M. Bourdon, on parle aujourd'hui de l'évolution des devises après la hausse du taux directeur aux États-Unis par la réserve fédérale le 15 mars. On aurait pu s'attendre à ce que le dollar américain gagne en force sur les marchés des devises internationaux, mais ça ne s'est pas matérialisé de cette façon-là à ce jour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé depuis le 15 mars? Donc, essentiellement, au niveau des devises, tout se passe en relatif. Donc, le dollar américain par rapport au dollar canadien ou par rapport à l'euro. Et lorsque la réserve fédérale a annoncé sa hausse de taux, les marchés l'anticipaient. Donc, c'était plus au niveau du message « combien de hausse de taux qu'on va faire dans la prochaine année, dans les prochaines quelques années? » Et à cet égard-là, le message a été plutôt doux. Et donc, on s'attend à moins de hausse que prévu auparavant, ce qui a fait que le dollar américain s'est déprécié quelque peu par rapport à toutes les autres devises. Donc, les marchés boursiers qui anticipent toujours deux hausses de taux d'ici la fin de l'année, est-ce que c'est le message que la Fed est plus pessimiste pour 2018 quant aux hausses de taux qui ont fait que le dollar américain a baissé? Oui, en effet. Il y avait des chances qu'ils montent le nombre de fois qu'ils étaient pour monter les taux en 2018. Ils l'ont laissé essentiellement le même qu'auparavant. Nous, on pense qu'ils vont en faire plus que ce qu'ils ont dit à ce moment-là, mais ils ont été assez clairs dans leur message. Et les marchés ont convenu que c'était un message plutôt dovish. Et le dollar américain s'est affaibli sur ça. Et par ricochet, le dollar canadien qui a un petit peu mieux fait qu'anticipé depuis le 15 mars, donc le dollar qui est demeuré pratiquement stable alors qu'on anticipait plutôt une baisse, est-ce que c'est directement lié au dollar américain? Entre autres, mais aussi le fait que les données économiques au Canada sont plus fortes qu'on l'anticipe depuis un certain temps et qu'on prévoit même que le gouverneur Poloz va devoir changer son fusil d'épaule et passer de baisse de taux vers potentiellement des hausses de taux. Donc je pense que c'est ça qui a contribué à la stabilité du dollar canadien, malgré aussi le prix du pétrole qui est à la baisse. Oui, parce que là, les inventaires de pétrole qui sont plus élevés qu'anticipés depuis quelques semaines, donc ça pourrait avoir un impact négatif quand même sur le dollar canadien. On pense que c'est un phénomène qui va être à court terme de notre part. Donc nous, on croit que le prix du pétrole va remonter vers les 60-65 dollars au cours des 12 prochains mois. C'est une des raisons pour lesquelles on est optimiste sur le dollar canadien. Donc à court terme, c'est vrai que les inventaires ont continué d'être assez élevés, mais à moyen terme, la demande devrait reprendre et la production devrait demeurer relativement stable avec l'entente de l'OPEP. Merci beaucoup, M. Bourdon. Ça me fait plaisir. Merci. 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 Merci.